Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentant, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentant, nous offrons de Seigneur. Béni, Dieu de l'univers, nous faisons appel à ta bonté, conserve intact dans nos cœurs la vérité que nous avons reçue de tes apôtres Pierre et Paul, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir votre action de grâce, toujours et en tout lieu. A toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'Évangile du Royaume des Cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi, vers qui montres nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils unique, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, donne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Christophe et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louanges, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et prêt. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélémy et Matthieu, Simon et Jude, L'un, Clé, Clément VI, Corneille et Cyprien, Laurent, Crisogone, Jean et Paul, Combe et Damien et tous les saints. Accorde-nous par la prière et la mérite d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saines et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». De même à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit. Et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi ». Proclamant le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. « De sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a pu accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrime et qui s'édecte ton grand prêtre en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec à vous et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion dans l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous sont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour vous et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous emplorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé. Ignace à l'aise entre Marc-Sorail et Pierre, félicité et perpétue, Agathe, Lucie, Agnès et Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je dis dans le même esprit, redisant avec confiance, la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre terre. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous fort dans les épreuves. Dans cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règne. Pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui prend nos péchés. Agneau de Dieu, qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, qui prend nos péchés. Agneau de Dieu, qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, qui prend nos péchés. Agneau de Dieu, qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Heureux des habitants au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Amen. Je serai guéri. 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 Sous-titrage ST' 501